bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors dans cette vidéo là on va travailler sur la sécurité sur wordpress alors vous savez que lorsqu'on est sur wordpress on a souvent plusieurs extensions qui sont installés on utilise parfois donc pour ce cms là par exemple elementor ou autre système qui me permet tout simplement donc d'éditer mon site alors c'est pour cela généralement les hackers en fait ils trouvent les failles sur les plugins et grâce à ça ils peuvent entrer pour pénétrer à votre site internet et quand vous savez le nombre de sites aujourd'hui créé par wordpress est énorme si pour cela les hackers se concentrent sur ces sites là parce qu'ils connaissent parfaitement le open source ou bien les fichiers sources de wordpress alors vous faites très attention surtout lorsque vous avez un par exemple un thème et vous allez télécharger le thème d'une manière gratuite ça ça peut risquer que l'opérateur c'est lui qui a mis en place ce thème là ou bien il l'a modifié pour que vous vous allez l'utiliser pour qu'ils puissent vous attaquer la même chose pour les plugins aujourd'hui les plugins tout le monde peut mettre les plugins sur la librairie de wordpress pour voilà la vendre et généralement les hackers peuvent acheter ce plugin là le modifier et par la suite le mettre d'une manière gratuite donc vraiment il faut faire très attention et plusieurs parmi vous me demandez voilà comment je peux sécuriser mon site wordpress alors il ya énormément de en fait de recommandations dont le côté hébergement côté voilà le code source de votre site la source là où vous allez télécharger le thème et vous avez téléchargé le plugin il ya énormément en fait de failles aujourd'hui qu'il fallait travailler pour les fermer et sans oublier que aussi on a bien évidemment les mises à jour de cms wordpress c'est pour cela que je vous conseille toujours s'il ya une nouvelle mise à jour de wordpress mettez là à jour la même chose pour les plugins et ce que je vais vous recommander aujourd'hui il ya un plugin en fait qui est très intéressant qu'il y a une version gratuite que je vais vous montrer comment on peut la télécharger ce plugin là va nous permettre tout simplement à détecter ces failles là et surtout qui va faire l'autodéfense et s'il ya voilà impérateur qui sait à se connecter sur votre site wordpress il peut par exemple voilà même détecter en fait le mot de passe trouver quelques données donc délicates sur votre site on peut pouvoir le bloquer et croyez moi c'est une barrière très importante et voire obligatoire lorsque vous avez un site wordpress ce plugin là va tout simplement vous notifier en temps réel il va vous donner exactement quels sont voilà les personnes qui sont en train de vous attaquer et comment lui les bloques et pour commencer donc après cette introduction là pour comprendre l'importance de la sécurité je vais vous donner donc le lien à télécharger donc la version gratuite de ce cette extension là donc là vous avez tout simplement vous allez taper sur votre navigateur mon site internet docteur terriferas.com n'oubliez pas le point qu'un parce qu'il ya souvent de personnes qui met pas le point comme et vous mettez slash security s e c u r i t y security donc ça lorsque vous allez mettre donc ce lien là vous allez directement pouvoir donc télécharger donc l'extension de notre outil je vous montre tout de suite en fait les informations par rapport à cette extension là et comment surtout on arrive à l'installer et faire le paramétrage de base très bien donc là on est avec donc l'extension donc ça c'est mon extension regardez là ici en fait elle a été téléchargée plus que 5 millions deux fois donc sur wordpress vraiment c'est très intéressant et surtout vous allez voir qu'il ya toujours donc des mises à jour de cette extension là pourquoi parce qu'ils ont une base de données et dans cette base de données là à chaque fois qu'il ya des adres cp qui sont voilà blacklisté ils sont mis à jour automatiquement là ici et si jamais il y aura avoir des attaques en fait ou bien force brute attaque des attaques voilà qui ont fait par des robots sur votre serveur sur votre site internet automatiquement eux aussi ils vont être bloqués donc c'est très important si de penser à mettre à jour donc notre extension et vous allez voir même au niveau de score en fait quand même donc parmi les personnes qui ont installé voilà la plupart on a 3763 personnes qui ont mis 5 étoiles moi aussi j'ai mes cinq étoiles je trouve qu'il est intéressante c'est pour cela que je donc je la partage et il suffit tout simplement donc de cliquer ici sur download voilà pour télécharger en fait cette extension là il fallait tout simplement cliquer ici et vous allez voir que l'extension va très téléchargée sur votre navigateur j'aime bien aussi et partir sur le site officiel donc de world fans donc ici sur le site internet vous allez bien évidemment cliquer ici pour voir voilà le world founder free et vous allez ici voir en fait une comparaison là dans la comparaison il faut savoir que eux aussi ils ont une version premium alors attention la version premium quand est-ce que je vous la recommande alors sincèrement si vous avez un site d'une entreprise et que voilà les données qui sont très importantes les données qui sont de délicates je vais vous montrer par exemple par rapport à mon site internet à moi j'ai tout un système de paiement électronique aujourd'hui voilà mais mais étudiants ou bien les participants ils l'ont très lâché des formations généralement s'il y en a une attaque aujourd'hui l'attaque ne va pas juste mettre down mon site internet ou bien effacer mes données mais eux tout simplement ils vont entrer dedans ils vont essayer de rediriger en fait voilà le paiement électronique vers un autre site internet et ou bien envers un autre voilà une autre banque c'est pour cela que je fais très attention et j'installe donc la version premium et si l'utilisation de votre site c'est un simple blog voilà après tout s'il ya une attaque vous pouvez le restaurer là la version gratuite et les suffisantes mais sinon vous si vous voulez vraiment aller un peu plus en avant la version premium il ya une version qui s'appelle version care dans cette version là ce qu'il ya de plus ce qu'ils vont vous faire le support eux-mêmes ça veut dire que vraiment la configuration l'optimisation le monitoring c'est à dire le suivi de tous les attaques et la résolution de problèmes c'est eux qui vont faire à votre place d'une manière illimitée ça veut dire c'est comme si vous déléguez la sécurité de votre site à cette société là qui sont experts dedans ok alors maintenant pour nous on a que à télécharger donc la version gratuite une fois qu'elle est téléchargée rendez vous sur donc notre site internet ici donc on va repartir sur notre back-office pour aller à faire quoi à faire l'installation de notre extension voilà l'extension gratuite que je vais vous commencer à vous faire donc le tour dont ce site là très bien donc là en contenu on est sur notre site on va cliquer ici sur extension voilà donc l'objectif là c'est d'installer en fait l'extension convient de télécharger et donc pour ajouter l'extension vous avez ici un petit bouton ajouter une extension là haut donc là on va cliquer ici et on va essayer tout simplement d'applaudir le fichier convient donc de télécharger donc voilà téléverser une extension c'est pour dire applaudir voilà donc l'extension ici choose file on va aller tout simplement donc applaudir le fichier convient de télécharger à partir de notre ordinateur est très bien donc le fichier vient d'être à applaudir tout ce qu'il reste à faire c'est tout simplement voilà cliquer sur installer maintenant ici pour faire tourner voilà l'installation de cette extension je rappelle que là je vais utiliser la version gratuite est suffisante si jamais vous avez un site de présentation un site statique mais pour le cas où vous avez un site que vous trouvez avec surtout de paiement électronique fait très attention qui va les vraiment mettre au moins une version premium qui va vous permettre en fait de faire une défense et d'éviter voilà donc des attaques surtout les attaques qui entrent dans le site pour voilà toucher en fait à aux cartes bancaires des clients donc du coup c'est très très important en fait de savoir quelle version installer et tout ça bien évidemment dépend de voilà la qualité de votre site la cible de votre site et voilà c'est ces entreprises et bien évidemment il fallait aller à une version beaucoup plus poussée alors là j'active donc l'extension tout simplement donc je clique sur l'activation vous allez voir que même l'extension elle va aussi se rendre compte s'il ya des autres bloquines qui sont pas à jour elle va m'envoyer des notifications et ça ce que j'aime dans cette extension là qui est très très intéressante alors du coup je les sens même si un petit peu et voilà donc là j'ai tout simplement ici mon extension qu'elle est installée là regardez je peux la désactiver comme je peux la laisser ici et j'ai ici voilà donc l'extension qui est là bien évidemment il ya un petit message ici qui m'alerte donc de commencer la configuration donc là tout de suite on va essayer d'entrer dans cette extension là pour commencer tout simplement à faire donc la configuration de base de notre système donc là pour commencer donc que j'accepte donc bien sûr leurs conditions générales donc d'utilisation et bien évidemment il fallait absolument cliquer sur agré pour que je puisse donc utiliser ce système là et voilà donc là je suis dans mon tableau de bord alors vous allez voir que dans le tableau de bord je commence déjà donc à voir une première partie ça c'est la partie en fait firewall et là c'est la partie en fait de scan alors le scan en fait principalement il est fait pour scanner en fait les fichiers actuels s'il y a un virus ou pas donc généralement le scan c'est une partie très importante parce qu'aujourd'hui l'opérateur lorsque l'injecte en fait des fichiers sur votre ordinateur et laisse le fichier ils vont pas faire l'attaque tout de suite mais après bien évidemment à certains moments ils puissent contacter ce fichier là entrer en contact pour activer en fait le virus alors le système il va faire donc le scan pour vérifier que tout ce que vous avez dans le site n'est pas affecté par un virus ou bien parfois si vous allez voilà connecter un nouveau plug-in le système il va le scanner pour savoir s'il y a un virus ou pas ensuite on a le firewall donc bien évidemment ça c'est le coeur en fait de ce plugin là c'est le système qui va travailler à arrêter en fait ces attaques là alors bien évidemment dès que je suis connecté ici regardez ce premier message donc il me dit qu'il ya attention il ya un plugin qui n'est pas à jour et il ya un thème qui n'est pas à jour donc ça c'est quelque chose qui est très très importante parce que le système et va vérifier que tous vos plugins et thèmes ils sont à jour donc il va détecter s'il ya une nouvelle version pas donc là ici je vais me connecter voilà donc je fais ma connexion et le système va commencer à être mis à jour alors si vous regardez là au moins j'ai activé en fait une autre option qui est très intéressante c'est une option qui s'appelle le haut de fin c'est tout f et code c'est à dire que là chaque fois que je me connecte même avec mon le gainement de passe je reçois un code sur mon téléphone voilà pour en être sûr que si moi la bonne personne parce que un hacker peut hacker mon login et mot de passe ou bien voilà je il se peut que je me suis connecté quelque part sur une autre machine et j'ai laissé le login mot de passe ou bien j'ai noté le login mot de passe dans un fichier alors pour que le système vraiment fonctionne très très bien j'ai activé cette option là et celle là c'est une double authentification parce que le code je l'ai uniquement sur mon téléphone et c'est un code voilà il a une durée durée de vie et de 30 secondes donc chaque 30 secondes il change et du coup là je pourrais m'être sûr que je suis vraiment la bonne personne qui sur ce système voilà donc il faut que les mises à jour et ont été faites vous allez voir que là ici j'aurai plus aucune notification et ça c'est très très important et vous allez voir que bien évidemment si je vais descendre ici un petit peu vous allez voir ici donc vous avez une partie pour utiliser tous les outils qui sont dans cette application là donc on peut voir le live trafic donc toutes les personnes qui se connectent leur adresse ip ou à mon site internet en temps réel how is le cap ça c'est bien évidemment pour chaque adresse ip je peux localiser cette adresse et vient de quel pays donc ça c'est très important il me donne plus de détails sur mes visiteurs là je peux emporter et exporter bien sûr des les paramètres de base et je peux faire des diagnostics vous avez bien sûr ici le help donc c'est un petit peu leur support et là c'est les options globales on va laisser le voir par la suite donc vraiment il y a énormément d'options d'une manière générale moi je vous recommande de laisser des options de base mais bien sûr si vous êtes expert vous pouvez aller à encore ajouter d'autres restrictions sur votre site et vous allez voir que là bien évidemment là ici j'ai voilà donc toute une vue en fait sur le nombre d'attaques qui bloquaient grâce à ce plugin dans le monde donc si je viens même dans leur site internet vous allez voir que là donc il va y avoir regardez combien d'attaques dans les 30 derniers jours 9 billions d'attaques c'est énorme 100 mille adresses ip bloquées voilà donc donc vraiment donc il y a un nombre très très élevé d'attaques qui se font dans le monde et cet outil là vraiment c'est un outil qui très très intéressant ça nous permet bien évidemment de protéger notre système alors j'en viens ici alors je vais essayer un petit peu maintenant de parcourir quelques options comme le scan et le firewall donc là je clique sur un manage scan donc là pour manager en fait voilà il paramétrer donc ce scan là donc là j'ai donc le scan et les standards et là il fait n'a rien donc détecté il ya ce qu'on appelle le malware signature donc là ici en fait bien évidemment c'est donc on peut dire que c'est réservé pour donc les premium celui là il va faire la vérification de tout ce qui signature malware parce que vous on sait dans le monde il y a les hackers en fait qui créent les malware ils ont leur propre signature et du coup là il a toute une base de données qui peut réviser ça en temps réel et trouver et détecter en fait ces signatures là et là il check aussi s'il ya du spam en fait voilà injecté ou bien évidemment s'il ya une base de données en fait qui correspond à des spammers qui sont sur votre site internet qui peut aussi bien checker et les bloquer alors si je descends ici un petit peu bien évidemment là à à mon niveau là je peux à chaque fois trouver là-haut une partie pour sauvegarder en fait les modifications que j'ai fait si je vais faire des modifications vous allez voir je peux annuler et je peux mettre donc les paramètres donc deux balles ok alors ici il ya quoi il ya plusieurs types de scan en fait lorsque je vais scanner en fait mon site internet il ya limité de scan gale standard le le rail celui-là et prend beaucoup plus de temps où il ya même celui qui est personnalisé et là lui lorsque en fait il va scanner votre site internet vous allez voir qu'il ya énormément de choses qui va donc les checker en haut niveau donc des fichiers au niveau des deux types d'isées de l'url s'il ya des files quand même fort maille chose url regardez donc là ici le système il va même vérifier en fait même au niveau des mots de passe tout ça c'est les paramètres de scan que je peux le faire sur mon site internet regardez donc il ya énormément donc des data et des données qui peut vérifier et là évidemment au niveau donc par exemple là au niveau même de ce qu'on appelle en fait des e-mails donc je peux le limiter à un nombre bien déterminé par rapport au nombre d'e-mails qu'il peut scanner et même par rapport à la mémoire utilisée sur le serveur parce que quand même le scan en fait ça consomme de la mémoire il ya aussi quelques paramètres en fait voilà avancé pour ceux qui veulent exclure quelques files ou bien voilà donc ajouter des informations nécessaires par rapport à ça ça c'est les paramètres en fait de scan que je peux donc les faire sur mon système alors au niveau du spam vous allez voir là il ya le scan scheduling donc là je peux paramétrer en fait un moment ou quand est ce que je veux faire le scan par exemple là au niveau de scan je laisse toujours donc active donc il est enabled et là je le laisse lui le choix en fait de choisir quand est-ce qu'il va lancer le scan ça veut dire que là j'ai pas dit que voilà le scan je veux que ce soit une fois par mois ou non donc je laisse le système à chaque fois que l'huile détecte qu'il ya des modifications au niveau des fichiers des nouveaux dossiers qui s'ajoutent et tout tant qu'il lance automatiquement le scan qui est très très important donc là je confirme bien sûr ces modifications là bon j'ai rien changé donc on peut pas cliquer ici donc là ici donc j'ai eu beaucoup mon scan qui active et ça c'est une forme c'est une on va dire paramètres c'est un paramètre ou bien c'est une option vraiment très très importante et faite doit être en vert pour montrer que donc l'état de votre scan et l'opérationnel il n'y a aucun souci donc dans ce scan alors maintenant on va montrer donc un petit peu les paramètres de firewall donc là ici je peux cliquer ici sur manage firewall donc là ici il va me permettre d'aller un peu plus donc en profondeur vous allez voir que là bien évidemment on a plusieurs options à l'air il ya la première partie donc c'est une partie là où on trouve ce qu'on appelle web application firewall donc là c'est tout ce qui attaque qui sont en relation avec le site internet à partir des formulaires les actions sql la base de données donc là c'est notre système et là il ya un petit peu donc ce sont des paramètres qui sont avancés par exemple pour celui là c'est le firewall en temps réel et ça on le trouve uniquement dans la version plénium là ce qui est très très important c'est le blocage donc d'adresses ip qui sont blacklisté alors attention lorsque je dis blacklisté que le système déjà pour eux dans leur base de données ils ont ce qu'on appelle une base des adresses ip blacklisté et aussi vous vous pouvez ajouter des adresses et puis que vous voulez pas qu'ils entrent dans votre site internet et automatiquement lorsque quelqu'un essaye de faire une attaque automatiquement son adresse ip il passe au blacklist et là vous avez quelque chose qu'on appelle force brute attaque brute force protection c'est à dire que là si quelqu'un essaye en fait de par exemple de d'entrer le mot de passe plusieurs fois donc à ce moment là bien évidemment le système peut le bloquer par exemple à partir de la troisième tentative l'adresse ip les bloquer pour trois heures ou quatre heures et s'il ajoute encore d'autres attaques avec la même adresse ip tout à fait normal il va être blacklisté pendant une journée il peut même être à lifetime donc là c'est très très important donc bien évidemment là ici au niveau de l'optimisation il me dit attention qu'il ya 20% d'optimisation que vous pouvez le faire sur votre système donc je je peux voir bien sûr les paramètres que là ici je laisse donc l'oreal time ip blacklist enabled là pour que toujours en temps réel il peut me faire donc le blacklist et vous allez voir que là c'est très important il est libre un port technique ça veut dire que là je laisse le plugin travailler parce que je peux l'arrêter un si je vais disable il va pas fonctionner donc là du coup je laisse enable et attention les 20% qu'on a détecté ici je peux bien évidemment travailler pour les corriger là tout ce qu'il reste à faire c'est cliquer sur optimize the world enfin c'est fair world donc là lorsque je clique ici ici il me propose de télécharger le fichier ht access en fait ça c'est un fichier qui est très important il me dit voilà pour on sait jamais on aura besoin d'une backup et tout donc là je le télécharge par la suite donc je clique sur continuer et du coup là voilà il a travaillé il a optimisé mon fichier et là maintenant les fichiers sont optimisés c'est à dire que là normalement au niveau donc de firewall il est encore plus optimisé bien évidemment ça reste toujours 20% il se peut que au fur et à mesure que j'utilise ce plugin là il peut détecter d'autres data d'autres informations via d'autres données là je vais actualiser donc ma page et voilà c'est à 100% donc l'outil lorsqu'il termine à faire la protection à 100% votre système reste bien évidemment active alors on continue maintenant au niveau d'autres donc des les paramètres vous allez voir que bien évidemment là ici on a l'autre ip adresse alors généralement si vous êtes en train de travailler à partir de votre entreprise et votre entreprise elle a une adresse ip fixe voilà que que votre hébergeur vous la communique bien généralement c'est le service qui fournit internet votre fournisseur d'internet vous donne une adresse ip fixe vous pouvez tout simplement ajouter cette récipient là en tant que white liste ça veut dire qu'elle va être toujours autorisé à accéder à votre site même si elle oublie le mot de passe ou bien voilà elle se trompe dans le mot de passe sinon là ici il va vous vous dire que voilà quels sont les services que vous voulez autoriser parce que lui il connaît les robots de facebook voilà les robots donc généralement ceux de google yahoo et tout est ce que vous voulez les laisser passer ou pas et là vous pouvez aussi ajouter les adresses ip que vous voulez bloquer immédiatement vous savez que par exemple là j'ai par exemple un lien dans mon site internet mon site internet slash wp-admin alors je veux que si quelqu'un il entre sur ce lien là automatiquement il va être bloqué bien évidemment il fallait absolument ajouter votre adresse ip à vous pour que vous 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 puissiez connecter mais si quelqu'un d'autre avec une autre adresse ip peut n'importe laquelle accède à ce tueur elle a spécifiquement il va être automatiquement donc bloqué bien évidemment si vous avez d'autres liens sur votre site qui sont voilà délicates vous pouvez donc bloquer n'importe quelle adresse ip et vous pouvez voilà donner donc ignorent ip adresse donc là vous pouvez ignorer pour certaines adresse ip aussi donc pour qu'ils puissent passer au niveau les rôles rôles donc là ici un petit peu les on va dire que ce sont les attaques qui sont connus donc sur le xss sql y en fait ça je vous conseille de laisser toujours actifs parce que ce système là ce sont quelque part des types d'attaques ce système là vous devez tous donc les laisser actifs il y en a encore plus sens et je clique ici sur show rose et lui va y avoir énormément plus vous laissez toujours actif qui c'est très très important maintenant force brute attaque c'est quoi force que l'attaque ça veut dire que quelqu'un il va essayer de se connecter avec sur votre site en utilisant un login et un mot de passe et du coup moi je laisse toujours on et je dis voilà si vous mettez votre login mot de passe trois fois erronée vous allez être arrêté c'est à dire bloqué et là je vous bloque pour la première fois pour quatre heures un et je peux bien évidemment ajouter ça vous bloquer même beaucoup plus sans et ça c'est très très important immédiatement le cas out invalide user name là si quelqu'un se trompe dans le login automatiquement il va être bloqué si quelqu'un il entre avec et même là ici c'est très intéressant je donne un petit peu les logins que moi j'aime pas que si quelqu'un il va les utiliser il va être bloqué parce que je connais que ces usernames là ils sont standards et les gens ils pensent que j'utilise ces usernames là donc pour moi c'est quelqu'un il entre il ajoute ça automatiquement va être bloqué mais sachez qu'il y en a énormément d'autres alors je vais pas trop entrer en fait dans ces détails là moi je vous conseille de laisser en fait les options par défaut cochés par le système vous les laisser comme ils sont parce que ce sont des systèmes qui voilà c'est un paramétrage prédéfini qui est très intéressant après je vais vous montrer côté country ça veut dire ici le pays aussi donc je peux bloquer par pays par exemple pour moi il y en a certains pays que moi je sais que si les hackers ils sont généralement en train de se connecter soit à partir de ce pays là ou bien ils utilisent ces adressés pays là et je sais par exemple voilà que mon service que je propose il est voilà pour quelques pays bien déterminés donc pourquoi laisser les autres pays entrer voir donc mon site alors du coup directement je les ajoute ici et ça va m'éviter énormément donc d'attaque sur mon site internet donc voilà il ya énormément de paramètres si vous n'êtes pas assez poussé je vous conseille de laisser ça par défaut une fois que vous avez rempli en fait ces systèmes là vous cliquez ici sur save changes pour bien évidemment enregistrer et sauvegarder en fait les modifs que vous avez fait et fois que c'est fait le système maintenant côté firewall et les bien sécurisé vous allez voir que là vraiment ça va vous aider à avoir un système solide fort et surtout à en réel time ça veut dire en temps réel à vous pouvez vraiment être tranquille qui quoi que ce soit ou bien s'il ya n'importe quelle attaque qui suffit sur votre site vous allez être notifié alors avant de conclure je rappelle que c'est très très important de savoir de d'être sûr en fait de votre utilisation pour toute utilisation classique site vétrines version gratuite largement suffisante pas besoin d'aller vers une version premium si vous avez un site délicat que voilà souvent que vous allez recevoir de temps en temps des attaques voilà des spams des gens qui envoient des images du manière à du spam et tout à ce moment là c'est très très intéressant de passer à une version premium et rester la tête tranquille et avoir un système qui solide qui mis à jour et qui va vous éviter énormément et énormément d'attaques alors il ya une formation très importante lorsque je vais sur firewall donc là ici sur notre partie firewall ici vous avez une option donc de blocking alors dans blocking en fait et si vous pouvez tout simplement donc sélectionner s'il ya des adresse ip que vous voulez bloquer s'il ya en fait des pays spécifiques donc là je peux tout simplement donc ajouter une adresse ip et dire la raison et ça va être à bloquer immédiatement comme je peux cliquer sur country et vous allez voir que là je peux vraiment ajouter voilà donc toute une liste donc des pays qui m'intéresse pas que je peux voilà par exemple les bloquer si je sais que moi mon produit voilà donc n'est pas adapté à cette community là donc tout simplement donc je peux les supprimer et vous avez aussi une autre partie qui est très importante vous pouvez donner ce qu'on appelle plage donc ip si vous savez que voilà il y en a par exemple une certaine entreprise conquérante que vous connaissez l'adresse ip donc des personnes qui se connectent à partir de cette adresse ip là vous pouvez vraiment donner ça vous pouvez même aller par le hostname par le user agent par le reference ça veut dire que même s'il ya une abréviation sur le site internet officiel qui sait d'accéder à votre site vous vieux aussi donc le bloquer et ça c'est une option vraiment vraiment très intéressante donc je peux aller ici donc dans l'option scan vous allez voir que ça c'est très important donc là je peux cliquer pour continuer le scan donc là ce qu'un regardez donc vous allez trouver que le scan il est en cours donc là le système il y a vraiment elle a scanné énormément de data ici s'il ya va détecter quelque chose il va me la mentionner ici donc le scan il est très très intéressant et bien sûr vous avez la partie tools donc dans cette partie là donc c'est une partie vraiment très très poussée donc l'air vous avez voir le live traffic toutes les personnes qui sont en train de voir votre site et on peut voir des données sera sur leur adresse ip et on peut importer exporter ces options là et même au niveau du diagnostic je peux aller en détail donc là lorsque je clique sur diagnostic vous allez voir que vraiment il va diagnostiquer tout donc tout par exemple là je clique sur base données il va vous donner voilà donc tout ce qu'il a trouvé par à l'apport à la base par rapport à la fois et aux par rapport voilà à tout vous donner et ça c'est très très important parce que ce statut là et ces informations là ça va vous permettre en fait de mieux arranger votre système et d'avoir tout simplement un système qui est très très poussant voilà on a fait le tour sur cet outil là c'est un outil comme je vous ai dit très poussant tout dépend bien évidemment de votre utilisation c'est une utilisation personnelle basique ou bien si on est dans une entreprise ou bien même si on a créé un site pour une entreprise donc mieux lui recommandé en vête de mettre un système premium un système qui poussé qui me permet vraiment à être à jour et avoir à ce qu'on appelle le real time diagnostic avec les toutes dernières adresses ip mis à jour merci beaucoup et à tout de suite